On a vu beaucoup de très beaux combats, des combats assez expéditifs souvent. Du point de vue de l'intérêt du tournoi, ce n'était pas une mauvaise chose et du point de vue du stream, on a réussi à s'en sortir miraculeusement bien dans le sens où on avait souvent l'occasion d'aller streamer un petit peu d'autres combats à côté. Donc au final, je pense que c'était un bon choix au niveau du tournoi. Et au niveau du stream, on a eu la chance et on a pu proposer pas mal de choses. Moi j'ai trouvé que le match était vraiment très intéressant en tout cas, à surer et à commenter, avec beaucoup de rebondissements, de l'action, du beau jeu. Allez, exactement. Alors... Donc... Alors j'ai pop-out que... Ah là, ils sont quasiment tous prêts, ils doivent rester... les chaussées au moins. Et le combat qui commence avec l'initiative Egotrope, ça peut faire très mal, le Pornay qui va sans doute être ramené immédiatement par l'Egotrope, vu l'initiative. Je ne sais pas si tu es prêt à faire un tour des stuff... Oh, avec un Dofus Abyssal en plus ! Ok, d'accord, sur l'initiative Egotrope. Donc, ça c'est ça là. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ce Dofus Abyssal ? Ils veulent ramener l'Upermage, ou l'Iniripsa ? Ok, donc c'est l'Upermage. Très bien. Oh là là. Oh, ils ramènent l'Upermage. Au final, le Dofus Abyssal qui ne sert pas à grand chose, vu qu'il lui reste un PA et quasiment à peine. mais David qui va être ramené, il n'y a pas énormément de résistance, il n'y a pas pouvoir faire beaucoup de choses, il va pouvoir ramener un peu l'Egotrope. Mais là, les choses se moignent, qui ne sont déjà pas très très bien, il y a un rollback pour l'Egotrope. Et on ramène aussi l'Upermage. Comment ça se fait que l'Upermage a été ramené ? C'est assez étrange. Il y a le rollback qui a l'air d'avoir... Alors, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ? Oui, ici, en fait, il a été... C'est bizarre, non ? Il a dû être ramené ici, puis pour le portail. Là, le Yop pourrait faire un souffle sur Davy. Ou alors, bon, directement. C'est un peu compliqué, là. Ouais, c'est ça, ce qu'il veut faire. Ouais, c'est ça, mais c'est dommage. Il lui manquait... Il érosé dans travers le portail. Ce n'est pas extrêmement efficace, c'est dommage. Ouh, la cache noisette, c'est... C'est l'Egotrope qui joue assez... assez proche dans la timeline. Du coup, ouais, non, voilà. Ce rollback qui a réussi à ramener l'Upermage de manière assez étonnante. Je ne saurais pas... Je ne saurais pas exactement expliquer comment est-ce que c'est possible que l'Upermage a été ramené. Il me semblait qu'un rollback aurait fait reprendre le portail pour qu'il revienne, mais... En tout cas, du coup, c'est... Oula, donc, on a un point d'avoir joueur. Du coup, cette équipe de... Ben, je sais, Wren qui est très, très bien, parce que l'Egotrope est... complètement dans le point adverse. Son office épistale ne passe pas à rien. Il n'a pas énormément de résistance. Il va se faire seulement taper dessus. Du coup, là, clairement, les chaussées au moins sont plutôt pas mal. Ils sont vraiment bien. Il aurait pu y avoir une retraite, en plus, avec l'Upermage coincé, mais là, non. Bref, ça va avoir. En tout cas, le combat, il commence sur les chapeaux de roue. On peut aussi, vous savez, faire un tour SD stuff, si tu veux, Léa. D'accord. En tout cas, on fait du râle. On a Flou, l'Upermage. Donc, il aura un très gros tour 2. Il ne va pas faire trop de dégâts maintenant, tout de suite, sur l'Egotrope. Il pourra revenir facilement. Il prend vraiment super cher. Oh, les dégâts. Oh, les dégâts. qui cueillent. Oh là là. C'est vraiment insane. Oh là là. C'est vraiment vraiment énorme. Après, il n'est pas très tranquille non plus, mais il se fait vraiment très, très mal. Il peut peut-être aller se faire dans le portail, je crois. Je crois que... Oui, c'est ça. Il peut se faire dans le portail. Du coup, ça, c'est vraiment pas mal. Ouais, ça, c'est bien aussi. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est un beau tour. C'est un assez bon tour, ça. On tape dans le portail. C'est un très bon tour de l'aîné. Vraiment, vraiment un bon tour. Je ne sais pas s'il y aurait pu avoir un stimuli sur l'hélio. Ça aurait peut-être été un peu mieux. Stimuler l'hélio plutôt que l'hélio ça aurait pu être intéressant pour qu'il se fasse plus soigné et qu'il puisse faire plus de choses de son tour vu qu'il est avec une IPA là. En tout cas, il faut taper un petit peu, je pense, sur cette héliotrope. Il y a eu ça qui tacle pas du tout l'héliotrope. Il y a eu l'héliotrope qui a beaucoup de fuit apparemment. Genre coup de pelle et de portail, un truc comme ça. Il faut un coup de hache, des portails, quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être intéressant pour ce super mage. Un super mage qui ne déclenche pas du tout sur le fusel vissal. C'est évident. Est-ce qu'on va essayer de se soigner avec une cicatrisation ? Un tour un peu classique. Il a assez ramé cette héliotrope. Une cicatrisation, c'est pas incroyable comme tour. Il a re-retourné dans le camp adverse. C'est-à-dire à la main. D'accord. D'accord. Vraiment, ok. D'accord. Très vieille technique. C'est suffisant. Tu n'es pas forcément obligé de les survoler. Enfin, je peux aussi dire tout le monde. Ok, donc. Oula. Oula. Moins 6 PA sur ce yop. Il y a eu l'héliotrope qui esquive. Avec 46 d'esquive par contre le yop, il est le... L'héliotrope à esquiver avec 46 d'esquive. En même temps, le yop n'a pas mis d'esquive PA. Ça, c'est un peu... Enfin bon. Je me demande s'il ne faudrait pas rentrer. 8 PA, ce n'est pas beaucoup. Il va mettre des épidiocs pour tuer l'héliotrope. C'est pas mal. C'est des belles épidiocs. Ça tue l'héliotrope, c'est pas mal. La tue l'héliotrope, ça fait beaucoup de dégâts. C'est intéressant. Mais bon. Ok, donc au niveau des stuff, on a un héliotrope. Un héliotrope. Un héliotrope en montage. Sans doute pas super tanky, pas avec beaucoup de skills. Mais correct. On a l'Edwain qui est en retrait PA. Donc là, je suis vraiment dans l'ordre de la timeline, si tu veux. Le yop qui est en bon écho. En 12.5 bon écho. Le panda qui est... Je ne sais pas quel élément il est, mais il n'a pas encore trop tapé. Ça a l'air d'être un placeur. Vu ses résistances. Je ne saurais pas dire vraiment quel élément il est. D'habitude, il le joue terre. Mais la meilleure manière, il le jouait. Il le jouait haut en septre. Ok, donc on corrupte les Nairipsa. On a vraiment très peur. La corruption de Nairipsa est pas mal. Mais en même temps... Enfin là, c'est vraiment une corruption assez défensive pour... Pour... Pour aider au maximum Steliotrope. Qui sinon aurait pu tomber. Et par ailleurs, parce qu'il pouvait éviter le soin... Ah, vous savez. Gros gros dégâts encore de... Apparent que le modimo qui se soigne bien. Ah non, c'est le mode Amitié qui a été déclenché. Mais qui se soigne aussi, du coup... Il y a eu un mode... Ok, donc on donne des P.A.S.T. et Nutrophes. Hop, un fracassant. On est à deux tours de jeu. Ouais, on a deux tours de jeu et ça se casse assez sévèrement. Donc ouais, donc les Nutrophes et Feux, les Permages et Eaux et les deux Nairipsa sont... Ouais, non. Kelshi, les Nairipsa des Yéti mais Eaux. Et celui des Yéti mais... En fait, des Chaussauds et des Feux. Des Feux, ouais. Donc aucun est en Hacham ? Non, je ne crois pas. Ok. Enfin, à moins que Kelshi soit en Hacham, mais c'est possible aussi. Mais pour le moment, il a utilisé que des sorts... Il a moins de rescrites, ça ressemble à du Hacham. Ouais, ouais, mais ça... Enfin, il n'a vraiment utilisé que des sorts hauts depuis le début. D'accord. Et il a plus l'habitude de jouer Fugo, en fait. D'accord. En tout cas, donc c'était Nairipsa qui a été corrupt de manière très défensive. Ce qui montre à quel point les Yéti mais sont vraiment dans le mal. C'était Leotrop qui prend vraiment super, super, super cher. Voilà, encore un gros coup de vantage. C'était Leotrop qui n'est pas très, très tanky. Surtout l'isolation. Heureusement, il va pouvoir reprendre le portail pour revenir. Ah oui, il se fait tacler par Nairipsa qui est corrupt. Est-ce que Groszia ne serait pas capable de faire les 1.300 dommages restables ? Non, non, non. Il est tanky placeur avec un sceptre du Roi joueur. Il fait vraiment très, très peu de dégages. Il fait vraiment très peu de dégages. En revanche, j'ai l'impression qu'est-ce qu'il se fait tacler par KXI parce que... Je pense que oui. Oui, quand même. Dans le cas contraire, il y avait une bonne zone vague à mettre qu'il va peut-être pouvoir prendre quand même. Mais il va sceptre, il pouvait se faire... De toute façon, eux, ce qu'ils veulent, c'est mettre du multi-focus. Donc il va prendre la zone quand même pour mettre une. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il n'a pas envie plutôt de debuff le Yop en fait. D'accord. Oui, vous le verrez. Je pense que c'est ça. Enfin, vu ses dégâts très faibles, je pense qu'il a vraiment beaucoup plus intérêt à placer. Pourquoi ne pas avoir mis le Wasta sur le Yop plutôt que... C'est pour les Nutrophes pour ne pas qu'il ait le... Le soin. Ouais, le soin parce que là, comme les nids sont hauts, ils ne peuvent pas soigner tant que ça en fait. Lapinot entre dans l'état affubli. On sera heureux de... Ah oui, là, j'avoue. Ah oui, là, c'est très grave. Il doit être très content d'ailleurs. Ouais, clairement, ouais. Du coup, là, là, le... Ouais. L'UPRH qui va faire très, 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 très... Enfin, qui fait très mal. Mais là, bon, il y a un stack. Il y a 2600 points de vie, on est quand même bien remontés, là. Sur Cape C. Mais il n'y a pas d'érosion, hein. Encore une fois, tu es du côté de... Ouais. Mais bon. Là, ça se demandait si c'est presque intéressant de changer le focus, hein. Ouais, sur les nutrophes, ouais, ça pourrait être intéressant, ouais. Je pense que c'est ce qu'il hésite à faire. Je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Je pense que c'est ce qu'il va faire, parce que comme ça, ça permettra de rester sur le... C'est ce qu'il va faire, hein, je pense. Je trouve qu'il a plutôt moins bonne res. Ouais, ouais. C'est un impermage R, j'imagine. Non ? Oh ! Un glacier... Oui, c'est un impermage... Oh, c'est fou. Il est toujours fou. Il fait des dommages monstrueux, hein. Enfin... Il a l'air très, très fou. Ouais, mais c'est... Les dommages de Davey sont monstrueux, hein. Est-ce qu'il a fait le drag ? D'ailleurs, j'irais même plus, je suis vraiment très étonné des races hauts, côté DG Team, parce que Davey a joué haut tout le tournoi. Là, c'est lui qui met 60% de dégâts de la team, quasiment. Le Pandas peut jouer haut aussi, même s'ils ont souvent joué terre. Ouais. Ouais, donc depuis tout à l'heure... Oh là là là... Ça fait très très mal. Depuis tout à l'heure, c'est pas Lyop qui utilise les portails, c'est Leni qui met des mots interdits et des trucs comme ça dans le portail. C'est peut-être un stater, non ? Ouais, c'est vraiment très très mal. Enfin, il peut mettre deux mots interdits. Non, il va aller mettre un mot de presse, quelque chose comme ça. Un mot de science. Ouais, c'est pas mal. Il n'y a pas moyen de jamais être dans le portail de science ? Ça lui aurait permis de rester du autre côté. Non, je crois pas. Bon, après, c'est vrai qu'il n'est pas si mal ici. Ouais, non, ça fait vraiment mal. Leni M7, du coup, il y a un peu de mal à soigner. Ouais. Parce que là, l'Edwine a pris assez cher aussi. Et voilà, bon, ça c'est bien. Pour se soigner, Leni a fait des dommages à ses alliés. Un classique supermache qui me plaît. Un petit dommage à ses alliés pour se soigner. Et il fait très mal. Donc là, ils empêchent Kaxi de mettre des portails, en fait. Parce que s'il met un portail... Ouais, c'est ça. Leni se retrouve quand même un peu loin. On ramène un peu tout le monde. Bah, c'est pas si... C'est pas si on traverse ça, mais c'est vrai qu'ils peuvent... C'est un peu chiant, ouais. Un peu t'aventure quand même. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, effectivement. Et puis là, ils sont pas dans une position où ils peuvent se remettre vraiment d'autre part plus tôt. Je crois qu'ils se... Voilà, du coup, l'Edwine qui a un petit peu... Qu'il y a pas plus de PA. Il y a une synchro quand même. Ouais, 7-3, c'est... Donc, il y a une synchro qui a été chargée par... Il a peut-être intérêt à juste... Ah, il a juste... Ouais, il aime bien. Il aime... D'accord. C'est pas mal joué. Du coup, ça permet de... Il faut faire vraiment très attention parce que... Les Nutrophes jouent avant l'UPMH parce que bon, il y a une sortie sur ce portail-là qui arrive sur les Nutrophes. Ouais. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Et encore, ouais, le Modimo, du coup, qui... Enfin, oh là là... Sans être intelligent, c'est Nérypizar qui arrive à soigner et à faire beaucoup de dégâts. C'est assez intéressant. Puis tout à l'heure, il y a des Modimo dans tous les sens. Beaucoup de soins, enfin. Mais bon. Là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, Perder qui est quand même... Il n'y a pas énormément de plaisir à ce tour-ci, quand même. De retour de précipitation. Il vient d'utiliser tous ces PMH de façon un peu bizarre. Il a peut-être changé d'avis. Il va aller chercher le portail. Il va aller chercher le portail. Il va aller chercher le portail. Ouais. Ça fait CDA, enfin. Ah bah oui. David Jones a 2000 points de vie et il a perdu en points de vie. Il va peut-être déposer... Il va aller dans le portail. Déposer... Ou alors ramener les Nutrophes. Il va peut-être ramener les Nutrophes en le prenant à travers le portail. pour le prendre pour son épommage, en fait. Il a sûrement tapé un coup avant, mais... Ouais, c'est ça. Il peut le faire. Effectivement. Ouais, ouf. Ouf. Parce que... Ça, il le porte et il le met... Est-ce qu'il y a... Ah, il l'a mis ici. Il est pas bien. Il est pas bien du tout, cette... Il a pas l'alibé, hein. Il a pas l'alibé, là. Il a pas le sac. Il a pas la boîte de Pandore. Mais là, David Jones, avec une traversée, peut se remettre facilement. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Facilement, ouais. C'est ça. Là, il me paraissait ça. Là, il y a la retraite qui me paraissait absolument nécessaire pour essayer de survivre. Mais je pense qu'il meurt quand même, en fait. Euh... Quand tu verrais... Ouais, non, là, ok. Non, là, c'est plus compliqué. Ouais, non, là, c'est compliqué quand même. Non, en fait, je le voyais full taguer. Et c'est vrai que... Ah, ça... David est un peu embêté. Il va pouvoir tuer Lapinor. Ouais, ouais, bon. Ouais, bon. C'est vrai qu'en dehors de ça... L'Iniarimsa, par contre, qui est complètement out of the game. Oui. Il y a aussi. Est-ce qu'il y a un état stimulé, quand même, sur... Cachemashets. Ouais, ouais, ouais. Il y a un état stimulé sur Elio et... Enfin, sur Toumo, en fait. Ouais, donc il y aura quand même... Le revitalisant sera quand même efficace. Et jouable, en tout cas, le revitalisant. En tout cas, on fait un traitement réunique. Ouais, ouais, bah on n'a pas grand chose à faire. Pour remonter un peu le Xevar. Il y a l'Iniarimsa qui est vraiment bloqué, là. Enfin, il va pouvoir invoquer un Doppel et... Ouais, mais... Est-ce qu'il n'y aurait pas eu... La possibilité de faire des sélectifs ? Non, il est mal... Il n'a pas fait ça. Non, il a pris... Ça, il peut-être pas vraiment feu, mais je pense pas que... Non, je pense qu'il va juste faire Doppel en revitalisant. Voilà, revitalisant. Hop ! Ah, il y a les deux-trois bruits aussi qui étaient situés. Ouais, donc c'était pas vraiment grave. Ouais. Regénération... Ouais, bon. J'en ai invoqué un Doppel, personnellement, quand même. Mais bon. Effectivement, ça aurait été pas mal joué. Ça aurait permis de saigner un peu plus de points de vie à Cash Machines. Bon, du coup, le kill du Lapino qui n'est pas du tout impactant, vu qu'il sera mort d'autre tôt, en tout cas. Mais... Voilà, on revitalise aussi de l'autre côté. Donc là, voilà, on a un duel d'Enervisa, sauf que d'un côté il y a des héros, l'autre il y en a pas trop, donc... Mais l'Edwine, du coup, qui est bien remonté aussi, hein. Ouais. 3200. Autant l'Eliotrope est full, autant l'Edwine, c'est l'Edwine aussi, donc bon. Mais il y a eu un peu d'érosion causée, quand même. 3200. 3200. Il n'y a rien. Ça, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, mais... Il était quand même sur l'Eliotrope, hein, sur l'Eliotrope. Il est full, mais... D'accord. D'accord, ok. Il y a 4200. Mais 3300 points de vie sur Davy, c'est... On voit quand même qu'il a eu des pressions. Il avait 3900 de base. Donc... Pas beaucoup de... Pas grand chose de fait, hein, ce tour-ci. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de placer des portails intéressants pour l'Eliotrope ? Je ne sais pas. C'est... C'est autour du Xeva, non. L'Eliotrope. L'Eliotrope, ok. On va réinvoquer le cadran, sans doute. La synchro qui commence à grossir. Ouais, ouais. Et on va réinvoquer le cadran, voilà. Après, la synchro qui est juste en face de l'Eliotrope. Ouais, clairement. Donc là, à mon avis, on sait quand ça va se finir. Ouais, non, clairement. Même le Yupp... Yupp qui est peut-être puissant, ce genre de choses. Tenter de charger une colère, ou la destine, en fait. Ok, donc... Je ne sais pas si Grozilla n'aurait pas un moyen de... Peut-être d'attirer... Ok, on commence à taper la synchro... Peut-être que Grozilla pourrait mettre un tonneau pour attirer Cachemazette de façon à ce qu'il ne puisse pas... Ouais, je ne vois pas trop. ...désinvoiler synchro. Bah, il pourrait mettre un... Bon, la puissance en fin de tour, ce n'est quand même pas super, mais bon... Il pourrait porter jeter un tonneau ici pour l'attirer... Ah, oui, effectivement. Ouais, non, c'est... Ce serait mieux que rien, mais peut-être avec des fantos et des flamish, à mon avis. Bon, dans tous les cas, ce n'est pas son plan. Oui, ça perdait son plan, effectivement. Alors, pourquoi cette perle ? C'est juste un... Je suis vraiment triste, en fait, pour ce qui a été ramené et dont les portails ont disparu ensuite. Ouais. Ouais, mais ça, c'était un risque que Levio a pris quand il a rangé le portail de son website. Ouais, parce que là, là... Ouais, c'est bon. L'accel, du coup, qui est vraiment... Bienvenue. C'est ça, leur réponse à cette situation, et c'est pas magique. Vraiment. Et hop, plus de 5 ans. Plus 5 ans. Et là, ça devient vraiment plus compliqué. Après, le combat qui n'est pas du tout fini, parce qu'au final, il y a juste... Enfin... Il y a à peu près autant de Vimax qui sont partis sur l'héliotrope et sur le Xalor. Et 600 de Vimax, en plus, sur des vies, on va dire, davantage pour... Je n'accorde pas rien à jouer. Dès, il y a la retraite et la corruption qui sont partis, donc au final... Et là, on va pouvoir mettre un petit combo dans les portails. Ouais, ouais. Il reste 7 P.A. de dommages à mettre, dont le drap alimentaire. Mais c'était très risqué, ce souffle, en fait. Luiop, elle souffle. Son propre Héliotrope. Ah, on va l'attirer. Ok. 1510, effectivement, c'est descendu très bas. Et là, on va repartir sur la défense. En fait, on l'attire pour l'héliotrope. Ouais. Et c'est vrai que... Ah, il va passer tout droit. Du coup... Ouais, mais... Mais si, regarde, il peut... Dans les portails. Bon, il peut... Déjà, il peut... Il peut-prev, c'est ce qu'il va faire. Il va juste recommettre une prêve. Ok, recomm... C'est... Ouais, recomm... C'est... C'est risqué, quand même. Très risqué, je trouve. Est-ce que c'est vraiment risqué ? Il y a toujours la vitalité, hein. Il y a toujours la vitalité, hein. Ouais, mais c'est... Et genre, là, 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 là... Là, le focus, ils ont juste à taper comme des bouins sur l'héliotrope. Il y a plus de sacs, il y a plus de corrupts, il y a plus de retraites. Ils ont créé beaucoup de jokers, hein. Oui, mais il y a encore un duel. Il y a encore un mot de science qui va revenir. C'est... Ouais, ouais, mais ça me parait... Puis il y a 5 minutes de vie, effectivement, sur quelques-ci. Et puis... Et au pire, il peut juste s'enfuir à travers les portails, aller très loin, et... Et là, déjà... Et ils choisissent de ne pas le focus, hein. C'est... Ouais, ok. Ça les branche pas plus que ça, hein. De taper sur 970 de shield... Ils attendent peut-être de le debuff, en fait, le shield. C'est peut-être plus efficace. Bon, il va commencer, il va falloir faire quelque chose... Enfin, il faut que l'YOP puisse placer plus d'érosion. Ouais, mais là... On a pas noté l'initiative, aussi, parce que c'est quand même Elio... L'initiative est pas... Et c'est Elio et Zalor, hein, donc... Ouais. C'est quand même une initiative pas facile, hein, pour les... Non, c'est pas facile, et c'est vrai qu'ils auraient bien aimé mettre une corruption sur le Zalor, hein, depuis tout ce temps. Ah, ils ont un truc sur l'Eneripsa pour protéger... Ah, mais au tour 6, est-ce qu'ils ont bien mis la corruption tour 2 ? Je crois bien. Ouais, ouais, la corruption était mieux au tour 2. Donc, le prochain tour... Ah, là, effectivement, ils ont vu que le YOP pouvait faire un gros tour. Mais il y a puissance. Sanction immédiate, 3 PA. Bah, il y a pas d'esquive sur ce... Pas d'esquive. 47 d'esquive, c'est vraiment osé, parce que je sais bien que, contre des Zalor, on a l'impression que mettre des esquives sert quasiment à rien, parfois. Ce qui est pas faux, hein, mais... C'est vraiment risqué, hein, c'est vraiment trop risqué, hein. Mais le trophée t'empêche de passer à 3. Il y a une double pression, je pense. Non, il a pression sur... Ah oui, parce qu'il y avait... Il a pression Navy, mais bon. Ouais. Il a précis, et du coup, le tour de Corrupt qui arrive ensuite... Enfin, après, il est puissance. Il était puissance, mais si on l'apprécie, il se justifie, mais bon. Il aurait pu ne pas se mettre au cœur à corps, en échange. C'est pas un énorme display, parce qu'il est pas en danger, mais c'est vrai que... Bah, il aurait pu avoir 180 points de vie. Ouais. 18 points de max de plus et 180 points de vie. On va aller porter, du coup, je pense, des vie, hein. Ouais, clairement. Ouais, on ne peut pas prendre de risques. On tape un peu le passage. Oh, là, c'est ça qui va mettre des... Non, c'est ta vie, hein. En plus, on bloque un portail en passage. Ça va être un peu compliqué, parce que... Il est un petit peu étip, son ennemi, hein. Donc, Kelsey est juste à côté de David. Du coup, David aimerait bien quand même descendre pour se faire soigner par son ennemi. On prépare le tour 8. Mais c'est vraiment un combat qui se joue quasiment à l'érosion naturelle, hein. Enfin... Avec des pressions en plus, quoi. Mais comme il y a le panda, l'érosion est très rapidement limitée, hein. L'initiative est un petit peu embêtante pour... Pour la team audio, parce que... Le Xelor joue avant les neutrophes, dans le sens où il peut retirer des PA au Yop avant que les neutrophes ne le corruptent. Donc... Clairement. Et là, le Yop, il descend très très vite. Méchamment. Il va falloir balancer un fracassant, un imo, ce genre de choses. Et il va en mettre le tour, effectivement. Et en plus, il en a profité avec son glacier pour se régénérer 880 points de vie. On va re-stimuler le Yop. Ouais, on va re-stimuler. On va faire un fracassant interdit, quand même. Plus de 100 possible. Ils sont interdits, mais ça va pas soigner tant comme ça, hein. Non, mais c'est un peu. Et puis, il y a eu le lapisme derrière. Et du coup, les 180 points de vie de tout à l'heure, que le Yop a pris en paix gratuite... Effectivement. En échange, Grozian n'a plus une 2300 points de vie aussi. Ouais, ouais. Les points partent très vite, de toute façon. Ouais. Et là, les NMCA ne peuvent pas trop, trop, trop taper, à part en sélectif. Oh, il y a des jeux ici qui se mettent. Ouais, mais bon. Ils pourraient même utiliser beaucoup de PM, monter très haut et le mettre dans les portails. Mais ça lui carterait un peu du coup, c'est pas forcément intéressant. Du coup, la reconce qui, pour le moment, se justifie plutôt bien, vu que le Yotrop a... Ouais. Ça n'a pas été inquiété du tout. Ouais, c'est une reconce qui... Est-ce qu'il est 5 d'un côté ? Alors là, j'avoue que... Alors là, je suis géré, enfin... Et je pense qu'ils ont préféré l'inverse, mais bon. J'avoue que c'est très surprenant. Le Yotrop est tout esquivé. Ouais, il y a le spec qui est... Moi, je suis incarné, donc il faut que... Ouais, mais... C'est bon. Ok, super. Et on est reparti. Est-ce qu'on a raté quelque chose ? Donc là, c'est... Quelque-ci qui a du joué... On a raté le tour de les Yot, quand même, hein. On a raté le tour de les Yot. Ouais, je vois... Oh là là, ils sont sérieux, hein. Qu'est-ce qu'ils me font ? Ouais, ils se font tout ça, c'est chiant. C'est peut-être une nouvelle interface, ils veulent ping des cases et... Hum... Mais bon, c'est pas très courant, hein. Ok. On a raté deux tours, du coup, je pense. Euh... Il y a le Yop qui est descendu encore beaucoup, hein. Excellent. Alors, donc, le Yop... Ok, donc, il y a du retour de la classification. Et... 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 Ouais, c'est pas du gros tour, effectivement. Et c'est à ta Grotzilla de jouer. Ouais, Grotzilla, euh... Je pense qu'il y a surtout envie d'empêcher le soin, hein. Là, il faut pas qu'il... Il faut faire le calcul, hein. Et à mon avis, le calcul, c'est qu'empêcher du soin, c'est plus intéressant que mettre des bagages. Mais après, en fait, enfin, tu dis, euh... Enfin, c'est l'Edwine qui va se faire Corrup, après. Enfin, c'est la personne qui veut le Corrup, donc. Et ça serait bien, parce que ça empêcherait le retrait PA sur le Yop, ça empêcherait les placements, donc... Non, mais... Non, mais... Le Dwayne... Ah, pardon, j'ai confondu l'initiative de... J'ai eu le trapé du Yop, tout à l'heure. Effectivement, non, non, c'est très... Du coup, la Corrup est très très forte, effectivement, parce qu'il y aura pas le retrait. Mais là, il lui manque... Il a été fou, et du coup, il peut pas... Il peut pas E-type plus Corrup, hein. Il a très envie de Corrup, pourtant. Ouais, mais je pense que... Et là, s'il Corrup, s'il étype pas, il y a plus de Yop, donc... Ouais, effectivement, c'est embêtant. C'est assez, voilà, il y a E-type, hein. Il a pas le choix. Ouais. Il peut pas Corrup. Il avait pas moyen de... Non, avec la traversée, c'était impossible. Ouais. Il avait pas récupéré le sac ? Non. Ah, c'est dommage. Ouais. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir une autre occasion de placer la Corruption comme nouvelle ? Bah... Est-ce qu'ils auront l'occasion d'avoir un Yop qui est vivant, surtout ? Ok, donc on va échanger de place. Est-ce que ça va pas... Non, non. Ça ouvre pas le portail. Non. Du coup, des gars qui ont... En revanche... Les RSO, ils ont déconné, hein. Enfin... Le Panda Wasta ne paraissait pas si même placé, donc... Alors, est-ce qu'ils ont un plan ? Bah, là, le fracassant sur Eni, quoi. Le fracassant sur Eni, et... Ah, il y a 6 gars ! Il y a 6 gars sur... C'est ce choix d'avoir... D'avoir... D'étacler le Wasta... Du Yop, et de libérer la casse. Enfin, finalement, le Yop est plus taclé. Les lignes de vue sont bien meilleures. Ah, bon. Ouais, fracassant, mais bon. C'est tout, hein. Ouais, effectivement. Et là... C'est qu'ils en ont plus. Ah, c'est très compliqué, hein. Ah, le problème, c'est que... Euh... Ok, on vient mettre... On fait quand même beaucoup de sens, aussi. Je mets le prévention qui est lancé. Et juste un petit début de temps pour... C'est dommage que le Yop soit pas en état portail, parce qu'il aurait pu se faire soigner pendant son Lyotrope. Ouais. Mais le Lyotrope qui... D'ailleurs, qui peut encore le mettre, hein. Avec... Une brimade, et le pousse dans le portail. Non, il va juste lui mettre à Odyssée. Ah, Odyssée, effectivement. Ouais, mais du coup, il peut plus à fond, là. Bah, c'est... Ah ! Effectivement. Bah, il peut toujours mettre des thérapies, il y a deux sortes, hein. Des rayons de boue. 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 Effectivement. C'est pas autant que ce qu'il... Je pense qu'il a... Je pense qu'il a oublié qu'il... Du coup, il ramène. Ah, il ramène lui, il y a... Qu'est-ce que... Bon, là, il faut... C'est vrai qu'il va prendre du retraire, toujours, hein. Ouais, évidemment. Bon, c'est... Enfin, pour moi, clairement, il y a un problème sur Exelor, c'est que c'est pas normal de pouvoir mettre deux ralentissements sur la même personne. Je trouve que c'est vraiment au pair, hein. C'est... Je suis d'accord, mais c'est... Il y a tellement de sortes pour retirer des DPA, en fait. Enfin, et du coup, et surtout, t'enlèves pas l'état téléfrag. Jamais. À mon avis, quand ils ont construit ça, ils se sont pas dit que l'Exelor allait à la fois taper... Bah... Et roxer, et placer, et tropher, enfin... Pour le coup, il roxe pas, hein. Enfin... 1900, hein, donc... Peut-être, mais... Le mode R retrait PA, tu dois faire un choix et... Si, il l'a pas fait. Non, il y a pas de chose. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, c'est... C'est pas un mauvais choix, quoi. T'as le choix, justement. Le truc, c'est que t'as le choix, quoi. T'as vraiment le choix. Totalement. C'est ça qui rend la place, extrêmement. Bon, après, bon, là, de toute façon, en ce moment, il y a toujours les Enni, il y a les OSA, les Supermachs qui arrivent et qui montrent qu'ils sont présents. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de classes qui... Donc, Zeller qui est encore... Corruptible, on va dire, mais... Le Yop, potentiellement en danger... Non, qui n'est plus corruptible, du tout. Grotsiva qui... Ah oui, qui veut empêcher la corruption. Donc, effectivement, il n'y aura pas de corruption sur le Dain cette fois-ci. C'est bien vu, hein. Il pourrait être corrupt... C'est un âge, en fait. Ce serait une bonne idée. Bah, si... Il peut attendre un tour et... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, là, il lui permet, il va encore roxer méchamment. Il faut le débuff, en tout cas. Quoi que c'est vrai que... Même sans la stabi... Euh... Ils peuvent... Ils peuvent... Si... Si... Si Grotsiva porte... Son Xehor à chaque tour... Vu que l'ennu joue juste après... C'est une situation où il pourrait... Libé pour... Pour le sortir... En plus, s'il est libé le panda, le Xehor arrive à son cac et il est accueillé. Hum... Ouais, ouais, ouais. Exactement. Donc, il n'y a quasiment aucun scénario où, en saison portée, le EDWIN se fait corrug par rapport à l'ennu. Hum... L'appel qui pousse les niais au cac de l'autre, et des ripsades. Ça, c'est un peu chiant pour eux. Ouais. Après, l'EDWIN peut... Heureusement, là, le... Davido, je ne peux pas trop taper... Il va taper les nuls, du coup. Ouais. Ouais. Une SPA. Il va faire mal, hein. Ouais, mais il y aura des fracassants, des trucs comme ça, ouais. Il fait même tellement mal, enfin... Ouais. C'est tellement... Enfin, c'est pour ça, hein. La corrugue de Davido, ça n'aurait vraiment pas été stupide, hein. Enfin, à mon sens. Ouais. Bah, effectivement, quand... Parce qu'il fait tellement mal, il fait tellement mal, enfin, genre... C'est... Mais le problème, c'est que là, ils n'arrivent pas à faire un kill, hein. Les... Une corrugue encore... Quasiment défensive. Ouais, ouais. Mais regarde, tu regardes, Groslia défend beaucoup, euh... Je ne comprends pas pourquoi Kelsey... Il va... Il va revita, je pense. C'est ça. D'accord. C'est... C'était... C'était à peu près certain, parce que là, sinon, il ne pouvait pas laisser son unité au point de vie. Ouais. Je suis bien d'accord. Du coup, Zelda... Là, peut-être que Zelda peut... Un peu lâcher le côté défensif et essayer de mettre le plus dommage possible. Euh... Ils sont pendés à 1500 points de vie ? Je ne comprends pas. Il est à 1500 points de vie, là, le tenda, hein. Et c'est... Le lieu qu'il joue après. Mais en tout cas, vu qu'il est un peu loin, d'apparemment, il n'y a pas trop de choses. Il y a un portail... Je ne sais pas quoi. Ça, hein, Eurovita ? Bon. C'est quand même du Eurovita. Et ça se souhaitait... C'est vraiment devenu infâme, les Inérypsons. Ouais, ouais. C'est infâme, hein. Bah, c'est super fort. Enfin, c'est... En 3v3, c'est n'importe quoi. Et en 4v4, c'est extrêmement puissant. Ah ! Est-ce qu'il y a un état portail sur Kachemachet ? Je crois bien, hein. Oui, oui, oui. Et ouais. Et le soin... Les soins... C'est ça, ce qui est même intéressant avec les combats. Il n'y a pas de Feka, pas de Zobal, pas de classes qui ralentissent trop le combat. Il y a un Xelore, mais il ne peut pas être sur tout le monde à la fois. Effectivement, on voit des très gros chiffres. À la fois en dommages et en soins. Ce qui peut changer des FSS ou assimilés. Ok. Grosillac, qui est à 1500 points de vie, qui est en revenu quasiment full. Idem pour les Nutrophes, qui est à 1000 points de vie, il est quasiment full. Là, il faut quand même retourner sur... Ah, apparemment. C'est celui qui passe très bien. Il va quand même mettre le ralentissement. Ouais, il y a un ralentissement, il y en a deux. Ah non, il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un. Du coup, il y a des PA sur ce... L'AFPA, il peut jouer, hein. Il peut aller éroder le... Mais du coup, après, justement, c'est ça qui est vicieux. C'est qu'après, le YUP, le Pornhub, il porte et voilà. Ah, ça semble. Il peut pousser le machin... Il y a un portail pour 4T1S sur DavidJ. Ouais, ça c'est pas mal. Taché par... Non. Le cadran, ouais. Non, 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 non. Non, 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 non. De 0, hein. Double-héros. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Double-héros. Ouais. Mais bon, le Pornhub va porter et il n'y aura rien à peut-être. Ah ouais, mais le Pornhub, il ne peut pas porter tout le monde. Enfin... C'est vrai, il ne peut pas porter à la fois... Ouais, c'est pas mal, ça, pour le coup. Il ne peut pas porter... Et il y a clairement une corruption. Et c'est pour ça qu'effectivement, il aurait pu mettre les pressions sur le Xelor. Mais je suis d'accord que là, pour le coup, il peut faire un petit focus... Ouais, mais là, du coup, il ne peut pas... Alors, où est-ce qu'il va l'envoyer, c'est... Tacler... Devant le Pornhub... Je ne vois pas bien... Ah, il tape... Ok, une petite Vagan... Ah, c'est sympa. Je peux le tacler... Tacler... Non, il va... Il va... Ah bah, il se fait attirer. Est-ce que c'était son plan, ça ? Non, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Je pense pas, hein. Ça m'étonnera mieux. Ça ne l'emmène pas à un endroit stratégique, donc effectivement, je... Euh... Je doute. Ouais, il peut pas... Tu es couru, hein. Enfin, il peut Axel, peut-être ? Est-ce qu'il y a l'Axel ? Non, ok. On veut tuer le cadran. C'est pas mal, hein. C'est pas si mal. C'est pas si mal et ça coûte cher, quand même. 6 PA... Ça en a beaucoup de PA, hein. Il y en a déjà perdu 3 en détaquant. Ok. Et on est un sac sur 2 personnes. Ok. Non, sur lui seulement ? Lui seulement. Ok, sur lui seulement. Ok, sur lui seulement. Alors, pourquoi va-t-il à prise portail ? Ou il pourrait être en état portail, effectivement ? Bah, en fait, en vrai, c'est plutôt une bonne chose. D'avoir tué le cadran, c'est bien s'il n'y a pas eu de paradoxe, typiquement. Parce que là, il n'y aura pas eu de paradoxe, comme d'habitude. Mais là, le Yop est encore dans une safe zone avec les nerfs et tout ça qui joue juste après. Il peut se prendre... Je pense pas... Là, le panda qui taque un petit peu le... Oui. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien pour eux. Mais il peut s'y retaper, quand même. Denis serait bienvenu dans les portails. Il a vraiment envie de taper, en fait, sur David Jones, là. Le Leni Ripsa. C'est vraiment parfait. Ça soit dans Eliop, il est érodé. Oui, mais il peut pas. Il va peut-être échanger de place, hein. Est-ce qu'il va en prendre le risque ? Là, il a plus trop de temps. Il a plus trop de temps. Oh là là, il le fait. Il a quand même le temps de mettre un fracassant ou pas ? Non, il a pas l'EPA. Il a pas l'EPA, il a l'EPA. Est-ce que les modes d'envoi pour ça, c'était... Non, clairement pas. Là, ils vont taper sur les nerfs, ça va être très dangereux. Après, il va peut-être quand même taper sur Eliop, hein. Ouais. Ok, ok. Non, d'agricole, si vous allez bien. Là, en fait, on s'est mis un soignable pour rien, parce qu'on aurait pu quand même mettre le stimulus sur Eliop en avançant. Peut-être que ça a mis les Neutropes dans une meilleure position. En fait, Eliop est en état portail, donc ça, c'est bien pour l'Eliop, qui va pouvoir soigner très très fort. Ouais, mais... Je vais faire trouver... Ah ! Effectivement, il est allé arriver. Oh non ! Oh non, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un matin de l'autre côté. Ok. On ferme le portail. Et on reprend tranquillement. Tranquillement. Très gros soin. Les soins, en fait, sont complètement insides. C'est du 3 chiffres, 4 chiffres. Quand je dis 3 chiffres, c'est genre 600, 700 minimum. Par instance, donc... On va aller... On décide que c'est le 2 bon temps, puis on met la synchro. Oh ! Qui c'est du 3 personnes, heureusement. C'est vrai que j'avais pas vu que... Ouais, c'est la synchro. Ce Lyop qui fait mal parce qu'il est mort, en fait. Il est mort. Lyop est mort. Parce qu'il avait l'initiative. Il avait la visite. Tu vois, on l'avait pas vu. J'avais vu qu'il y avait une synchro qui était encore vivante, mais... Ouais, mais vu qu'il en a perdu une, il y a 3 tours, en fait. C'est une synchro de 3 tours, je crois. Peut-être 4. Et là, le combat, du coup, qui est plié. Ouais, c'est... Je pensais pas qu'il ferait aussi mal, effectivement. Après tout ce temps, ça reste toujours surprenant. Ça reste un Xelor, hein. Ouais, ouais. Mais là, effectivement, tu... Très très fort. T'as raison. Il y avait le choix entre le retrait ou les dommages. Mais bon, du coup, du coup... Enfin, j'avais... J'avais pensé que ce Biot 3 tiendrait toutes ses promesses, hein. Enfin, en tout cas, ce match sera toutes ses promesses. Et c'est... On décide de pas perdre de temps, hein. Ouais, bon. C'est la défaite. Là, le Lyop... Très bien joué, hein, les deux côtés. Franchement, très au niveau de jeu. Vraiment peu d'erreurs, quand même. Ouais, bah... Taper sous contre de temps en temps, tout ça, mais c'est bon. Il y a même quelques erreurs, mais... Ouais. Il le prendait qui... Ouais. Encore une A9, hein. C'est intéressant.